salut à tous dans cette vidéo on va voir comment aller chercher le talon quand j'ai récupéré ici la jambe de mon adversaire et encore une fois ici le talon il est un peu caché j'arrive pas à aller le chercher qu'est ce que je vais pouvoir faire mon idée c'est de venir carrer mon bras le plus près possible en fait de son pied une fois que je suis là en fait mon projet c'est de lever son pied pour que son talon il arrive au niveau de mon avant bras donc je peux venir prendre appui ici je vais venir lever mon bassin et je vais venir caler mon avant bras sous le talon d'accord donc je suis ici je vais aller chercher le talon je vais m'appuyer là je vais lever mon bassin et je vais venir en même temps aller chercher son talon avec mon avant bras l'autre truc aussi c'est que trop souvent on cherche c'est un peu l'obsession du talon le talon le talon on veut soumettre sur la clé de talon et en fait on va aller chercher le talon beaucoup plus facilement si on met la pression ici sur les orteils avec l'arrière des aisselles en en cherchant ici mettant la pression vous avez vu on va exposer ici le talon alors que si jamais mon adversaire il est là c'est beaucoup plus difficile mais dès que je vais mettre ici de la pression son talon il va venir tout seul et en vrai le talon c'est pas c'est pas ça qu'on veut finaliser en fait on veut venir mettre l'après on veut venir bloquer ici bloquer ici et on va mettre la pression là d'accord ici bloquer bloquer et c'est comme ça qu'on va pouvoir finaliser d'accord donc là l'idée c'est d'aller venir chercher un bon contrôle donc on est là je vais venir lever un petit peu je vais pouvoir venir chercher le talon une fois que j'ai bloqué le talon il faut que je mienne mettre la pression sur les orteils d'accord une autre chose aussi qui va nous aider à aller chercher le talon c'est le fait que sa jambe elle soit pliée si sa jambe elle est tendue ça va dire que c'est difficile aller chercher le talon mais dès que la jambe est pliée c'est beaucoup plus facile là c'est plus difficile c'est plus facile donc ce que je peux chercher aussi à faire c'est soit me rapprocher avec mes fesses soit venir chercher ici le genou pour le plier me rapprocher lui et là vous avez le talon qui va être ici je peux venir m'appuyer prendre un appui bien bloquer le talon et venir forcer ici sur ses orteils avec mon bassin sur son genou d'accord donc l'idée c'est de bloquer le talon pour après mettre la pression sur sur le genou et la pression sur les orteils c'est ça qui va faire qu'il y aura une pression dans sa jambe et qui va faire que mon adversaire tape sur cette clé là donc c'est une position qui est intéressante et trop souvent on se retrouve bloqué c'est pareil moi ce que j'aime bien faire dans cette situation là c'est aussi venir chercher d'abord la clé de cheville pour après aller chercher la clé de talon souvent la clé de cheville ça permet de bien se positionner par rapport à notre adversaire pour ensuite aller chercher la clé de talon qui est une position plus efficace que la clé de cheville mais qui si on est mal placé donne la possibilité à notre adversaire de bouger ok donc ça c'est quelque chose que j'aime bien faire quand j'attaque les chevilles je vous invite à consulter tous mes programmes qui sont sur fandecombat.com fandecombat.com c'est quoi ? c'est une plateforme de vidéos en ligne avec des programmes un programme c'est quoi ? c'est des vidéos qui durent au total à peu près une heure et demie et sur une heure et demie en fait on n'aborde qu'un seul sujet dans lequel on rentre dans le détail et on essaie de vous donner toutes les armes pour que vous puissiez apprendre de chez vous ou que vous les regardez aussi au club pour les travailler directement sur place voilà donc je vous invite à consulter le site internet fandecombat.com et je vous retrouve dans la prochaine vidéo